Alors nous sommes le dimanche 26 juin 2016, nous sommes de retour au Castellet, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Sylvie Serge Cabitin, je suis conseillère municipale à Roquebrune-sur-Argent, je suis déléguée au patrimoine et au handicap sur ma ville. Déjà l'occasion de nous connaître, de faire connaissance et nous sommes aujourd'hui au Castellet, il s'est passé quelque chose, vous étiez présente, il y avait beaucoup de monde, vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé. Oui bien sûr, nous étions au Castellet, des personnes de Roquebrune et moi-même, des chocolatiers de Roquebrune parce que nous ouvrions la route européenne du chocolat. En présence du consul de Sao Lomé, de plusieurs personnes on va dire très impliquées dans le projet. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons planté chacun à notre tour un cacaoyer parce qu'ils vont ouvrir une serre de cacaoyer au Castellet et c'est très très important parce que c'est un symbole de la route du chocolat. Pourquoi nous on était là à Roquebrune ? C'est très important parce que nous avons trois chocolatiers sur le village, dont deux qui sont impliqués dans le projet. Mais nous avons aussi un musée du chocolat depuis de très longues années, là qui a été complètement refait en 2015, dans une ancienne chapelle du XVIIe siècle. C'est un endroit magique. On a été choisi un petit peu pour notre spécificité sur le chocolat dans le Var. Alors cet événement, vous étiez présente, comment ça s'est passé ? Eh bien écoutez, c'était très très convivial. Il y avait un orchestre, il y avait un petit apéritif, tout le monde s'est présenté, tous les participants de cette petite fête autour du chocolat. On a été accueillis comme des rois, dans une ambiance fantastique, très sympathique. Comme le chocolat, on le sait bien, est fédérateur, là je peux vous dire que tout le monde était fédéré autour du chocolat. L'occasion de parler de vous, l'occasion de parler également de votre ville. Mon petit village, qui est assez étendu quand même, c'est Roquebrune sur Argent. C'est un village médiéval où il se passe plein de choses. Tout à l'heure je parlais du musée du chocolat, des chocolatiers, mais c'est aussi un petit village qui accueille les médiévales roquebrunoises le 30 et le 31 juillet cette année. C'est un gros gros événement avec énormément de troupes, des défilés, des artisans. C'est un village qui accueille aussi le festival de la photo pour la 7e année consécutive. Tout le village à l'heure de la photo pendant une dizaine de jours. Nous accueillons aussi un show nautique pendant le week-end du 14 juillet avec en invité d'honneur Vincent Lagaffe et le Hell's Week au mois d'août. C'est un village où il y a une douceur de vivre, on n'est pas loin de la mer et vous avez la montagne, la campagne. Je vous invite à venir visiter notre chère amont village. Roquebrune se trouve, on va dire, entre Fréjus et Saint-Tropez. Quand vous sortez de l'autoroute à Puget ou au Mui, vous tombez sur Roquebrune sur Argent. Quel souvenir vous gardez de cette manifestation ? On vous a fait venir ici au Castelet, vous me dites que vous êtes vous-même un village médiéval. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette manifestation au sein d'un village médiéval et au sein aussi de ce que ça représente, cette fameuse route de chocolat qui dure déjà depuis un petit moment ? Ça évoque un formidable partenariat. Le Castelet, c'est un village à découvrir, c'est magnifique. On peut dire qu'on se complète, on a à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire s'ouvrir au monde. Et du coup, moi aussi, j'ai pu discuter avec Monsieur le Consul et pourquoi pas envisager un autre jumelage avec Roquebrune et Principé ou Sao Tomé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !